Né le 19 février 1473 en Pologne, Nicolas Copernic est aujourd'hui connu dans le monde entier mais savez-vous seulement ce que fut son oeuvre et comment ? Il est parvenu à révolutionner une autre vision de l'univers. Dans cette nouvelle émission je vous propose de partir à la découverte de l'histoire d'un homme qui a changé la face de l'humanité et restez jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai une annonce importante à vous faire. Suite au décès de son père alors qu'il n'avait qu'une dizaine d'années, le jeune Nicolas Copernic va être recueilli par son oncle Lucas Vazernodet qui devait évêque de Varmillet en 1489. C'est donc dans un milieu très spirituel que va grandir le jeune Nicolas Copernic ce qui ne l'empêchera pas d'étudier les mathématiques, le droit, la médecine et l'astronomie à l'université de Bologne en Italie et les arts à l'université de Cracovie. Malgré son intérêt pour ces domaines, Copernic quittera les salles de cours trop tôt pour décrocher son diplôme. Grâce à l'aide du tonton, Copernic entre dans les ordres religieux et deviendra membre du clergé catholique en 1497. Dès lors, il n'aura de cesse de se consacré à son travail d'administrateur du diocèse de Varmillet qui ne lui impose pas de grands devoirs religieux, ce qui lui laisse le champ libre pour pousser ses recherches en matière d'astronomie qu'il conduit dans son observatoire de Frombork au nord de la Pologne. Copernic commence alors à rédiger sa première publication scientifique. Il s'agira d'une traduction d'une oeuvre d'un écrivain byzantin du 7e siècle nommé Théophile Arctus de Simokata. C'est à partir de 1507 que Copernic va commencer à se pencher sur un ouvrage connu sous le nom de Commentariolus. C'est dans ce texte qu'il établit les principes de l'astronomie héliocentrique, mais cette oeuvre ne sera publiée qu'au 19e siècle. Par la suite, Copernic va prendre part à quelques rédactions importantes de l'époque comme la réforme du calendrier demandé par le pafe Grégoire XIII. Dans le but d'apporter plus de précisions et de pertinence scientifique au calendrier de l'époque, Copernic va alors tenter d'apporter ses connaissances sur le mouvement des astres, ce qui aboutira à la condamnation de ses travaux jugés incompatibles avec la vision de l'Eglise. Alors maintenant, une petite pause s'impose pour faire le point sur le côté technique de cette histoire. Vous l'aurez compris, Copernic va fonder sa carrière sur un travail de longue haleine sur un des sujets les plus controversés du XVIe siècle, celui de l'astronomie et du mouvement des astres. Mais alors, qu'est-ce vraiment que la découverte de Copernic que l'on nomme l'héliocentrisme ? Tout d'abord, il faut savoir que jusqu'à la fin du XVIe siècle, les hommes avaient une vision très différente de l'univers. Depuis l'antiquité, sous l'impulsion de Ptolémée et Aristote, la théorie la plus couramment acceptée plaçait la Terre immobile au centre de l'univers. On expliquait les changements de jours et de saisons par le fait que toutes les autres planètes gravitaient autour de la Terre selon un cercle parfait. Et oui, à l'époque, le Soleil et la Lune étaient tous deux considérés comme étant des planètes. C'est à partir de la Renaissance que physiciens et astronomes vont commencer à mettre en doute ces théories géocentristes. Effectivement, la précision des calculs de l'époque permettent de mettre en exergue les failles de ces modèles astronomiques. Nicolas Copernic est alors l'un des premiers penseurs de l'époque à remettre en cause le géocentrisme. Pour lui, le Soleil est un astre immobile placé au centre de l'univers. Les autres planètes dont la Terre gravite autour de lui. C'est l'héliocentrisme. Copernic va l'entreprendre la rédaction de l'œuvre majeure de son existence, celle qui le fait rentrer dans l'histoire des hommes et de l'astronomie et qui porte le nom de Revolutionibus Orbium Coelestium, soit Révolution des sphères célestes en français dans le texte. Si le Commentariolus était un simple écrit manuscrit posant les bases de l'héliocentrisme et distribué à quelques rares exemplaires, le Revolutionibus Orbium Coelestium, quant à lui, est un véritable ouvrage complet posant une toute nouvelle vision du fonctionnement de l'univers. Copernic en achève la rédaction en 1530, mais par crainte de finir sacrifié sur le bûcher des hérétiques, il ne fera pas publier cette œuvre aussi magistrale soit-elle. C'est grâce à la passion d'un jeune professeur de mathématiques dénommé Georg Joachim Reticus que le manuscrit sera finalement publié par un imprimeur de Nuremberg le 24 mai 1543. Le même jour, Nicolas Copernic perdait la vie à l'âge de 70 ans. Quand bien même il s'agit là d'une révolution intellectuelle et scientifique, Copernic a fait quelques erreurs dans sa proposition. En effet, les nombreux scientifiques qui reprendront ces travaux par la suite remarquèrent que le Soleil est loin d'être le centre de l'univers. Il n'est pas non plus immobile car il tourne autour du centre de notre galaxie. De plus, Copernic décrivait les orbites des planètes comme étant des cercles parfaits. Alors que les calculs des scientifiques qui lui succédèrent tendront à prouver qu'il s'agit plus des lipsétirés. Des ovales quoi. La publication du Revolutionibus Orbium Coelestium ne suscitera pas de vive opposition de l'Eglise et ce, grâce à une préface rédigée par l'éminent théologien réformateur Andreas Ousender. Comble de l'ironie, quelques années après la mort de Copernic, un astronome et mathématicien du nom d'Erasmus Reinhold se basera sur la théorie héliocentriste de Copernic pour réaliser des tables astronomiques permettant le calcul de la position des astres autour du Soleil. Ces tables seront utilisées par le pape Grégoire XIII pour instituer le calendrier grégorien encore utilisé de nos jours dans la plupart des pays du monde. Par la suite, le célèbre Galilée viendra reprendre les travaux de Copernic et prouvera l'héliocentrisme au travers de ces calculs qui lui causeront bien du soucis face à l'inquisition papale. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette nouvelle émission et que vous en aurez appris davantage sur un personnage historique dont on ne connait souvent que le nom. Mais avant de vous quitter, je voulais vous annoncer la création d'une nouvelle chaîne. Il s'agit de la chaîne Darwin Medicina et Doctor. Comme son nom l'indique, c'est une chaîne culturelle sur la santé et la médecine. Rassurez-vous, je ne laisserai jamais tomber origine et le rythme des publications sera maintenu. Je vous laisse avec le générique de cette nouvelle chaîne pour vous donner un petit avant-goût. Si le premier épisode est sorti, allez le voir. Sinon, on attend un petit peu. Que dire de plus ? Abonnez-vous, partagez cette vidéo. Laissez un commentaire ici en dessous pour donner vos avis. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans le futur pour explorer un peu plus notre passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada